Dans cette vidéo, on va imaginer qu'on est un des producteurs de pastèques et qu'on est en train d'essayer de sélectionner une variété de pastèques qui a le moins possible de pépins. On fait des croisements de pieds de pastèques et puis on voudrait mesurer le succès de notre croisement. Il faudrait qu'on arrive à mesurer, à avoir une idée du nombre de pépins et de voir si vraiment ils diminuent. Le but n'est pas d'ouvrir toutes les pastèques pour regarder combien il y a de pépins dedans, parce qu'évidemment, notre but, c'est de les vendre, ces pastèques. Donc, on ne va pas aller ouvrir toutes les pastèques. Ce qu'on va faire, c'est prendre un échantillon seulement. On va simplement prélever un échantillon de nos pastèques et puis, en fait, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque pastèque, on va couper un petit cube dedans, découper un petit cube comme ça, comme celui-ci. Et puis, dans chaque petit cube, on va compter le nombre de pépins. Par exemple, on peut supposer qu'on a, d'abord, dans le premier cube, 4 pépins. On va prendre ici un échantillon de petite taille pour simplifier nos calculs. Donc, dans le premier cube, on a trouvé 4 pépins. Dans le deuxième, on a trouvé 3 pépins. Dans le deuxième, 5. Dans un autre, il y en a 7. Et puis, 2, disons. Ensuite, disons que 9. Il y avait 9 pépins dans un autre. Et puis 11. Et puis 7. Voilà. Alors ça, c'est un petit échantillon. Bon, alors, pour clarifier, c'est juste un échantillon. Pour clarifier, en fait, je vais dessiner ici ça, ce qui représente la population des petits cubes qu'on pourrait faire dans la totalité de notre production de pastèques. Donc, disons que, par exemple, ici, on pourrait faire 1 million de petits cubes. 1 million de petits cubes. Et nous, ce qu'on fait, c'est prélever uniquement un tout petit échantillon. C'est vraiment un petit échantillon. Là, il a une taille de 8. Donc, ici, cet échantillon, on va noter sa taille, petit n, et c'est 8. Alors que la taille de la population, voilà, c'est grand n égale 1 million. Grand n, traditionnellement, c'est comme ça qu'on note l'effectif d'une population. Et petit n, c'est l'effectif d'un échantillon. Évidemment, ici, l'échantillon est très petit. Ça serait mieux d'avoir un échantillon un peu plus grand. Enfin, pas mal plus grand même. Mais bon, là, ça va simplifier nos calculs. Donc, on va garder ce petit échantillon. Alors, quelle statistique, quel indicateur, on peut essayer de calculer dans notre situation ? Alors, on avait vu plusieurs types. La première chose, c'était d'essayer de calculer une mesure qui est un indicateur de position, c'est-à-dire une valeur un peu centrale. Et cette valeur centrale, c'est ce qu'on avait appelé la moyenne. Alors, ici, évidemment, on ne va pas calculer la moyenne de notre population, la moyenne réelle sur la population. On ne va pas calculer le nombre moyen réel de pépins dans toute la population. Mais on va le faire simplement sur l'échantillon. Alors, sur l'échantillon, qu'est-ce que ça va nous donner ? Pour calculer cette moyenne, on sait qu'il suffit d'additionner toutes les données et de diviser par le nombre de données. Donc, on va... Alors, la moyenne de l'échantillon, c'est toujours, on la note, x bar. Donc, je vais le faire. Donc, ça, je vais le faire directement. 4 plus 3, ça fait 7. 7 plus 5, 12. 12 plus 7, 19. Plus 2, 21. Plus 9, ça fait 30. Plus 11, 41. 41 et 7, 48. Donc, la somme des données, c'est 48. Et il faut diviser ça par le nombre de données, qui est 8. Parce que notre échantillon, il contient 8 données. Alors, 48 divisé par 8, ça fait 6. Donc, là, ce qu'on peut dire, c'est que dans notre échantillon, il y a, en moyenne, 6 pépins par cube. Alors, cette moyenne de l'échantillon, en fait, on va s'en servir comme estimateur de la moyenne, du nombre moyen de pépins dans toute la population. Mais bon, comme d'habitude, ça, ça ne va pas tout à fait nous suffire. Ce qu'on va faire, c'est essayer de mesurer un petit peu la variation des données autour de cette moyenne pour avoir une idée de la dispersion des données, justement, autour de cette valeur qu'on considère comme une valeur centrale. Et donc, ça, ça va nous conduire à calculer la variance. Alors, évidemment, on ne peut pas calculer la variance sur toute la population. Donc, on va calculer la variance de l'échantillon. Et comme d'habitude, on va s'en servir pour donner une estimation de la variance sur la population. Alors, ici, comme l'échantillon est de petite taille, on va calculer la variance corrigée de notre échantillon. Ça, si tu ne sais pas très bien pourquoi, eh bien, tu peux aller regarder les vidéos précédentes là-dessus. Comme ça, tu pourras te faire une idée. Alors, comment est-ce qu'on va calculer cette variance ? Donc, la variance de l'échantillon corrigée. On va l'appeler S² corrigée, pour corriger. Alors, ça, pour calculer une variance, on commence par calculer les écarts par rapport à notre moyenne. Et puis, on élève au carré ces écarts, et on fait la somme. Et ensuite, on divise par le nombre de données diminué de 1, puisqu'on est dans une variance corrigée. Alors, pour la première donnée, c'est 4 moins la moyenne, qui est 6, j'élève au carré, plus 3 moins la moyenne, qui est 6 élevé au carré, plus 5 moins 6 élevé au carré, plus 7 moins 6 élevé au carré, plus 2 moins 6 élevé au carré, je ne vais plus avoir de place, plus 9 moins 6 élevé au carré, plus, je vais déplacer un petit peu ça, voilà, plus, alors, 11 moins 6 élevé au carré, plus 7 moins 6 élevé au carré, voilà. Et tout ça, je dois le diviser par le nombre de données, qui est 8 diminué de 1, donc ça fait 8 moins 1, 7. Je dois diviser ça par 7. Alors, je vais commencer par calculer les parenthèses, ici, donc 4 moins 6, ça fait moins 2 élevé au carré, ça fait 4. 3 moins 6, ça fait moins 3 élevé au carré, ça fait 9. 5 moins 6 élevé au carré, 5 moins 6, ça fait moins 1 élevé au carré, ça fait 1. 7 moins 6, ça fait 1 élevé au carré, ça fait 1 aussi. 2 moins 6, ça fait moins 4 élevé au carré, ça fait 16. 9 moins 6, ça fait 3 élevé au carré, ça fait 9. 11 moins 6, ça fait 5, élevé au carré, ça fait 25. Et puis 7 moins 6, ça fait 1, élevé au carré, ça fait 1. Donc maintenant, je vais faire la somme des nombres qui sont au dénominateur. Donc 4 plus 9, ça fait 13, plus 1, 14, plus 1, 15, plus 16, ça fait 31, plus 9, 40, plus 25, ça fait 65, plus 1, 66. Donc on a ici 66 divisé par 7. Alors ça, par contre, je vais faire avec la calculatrice. Alors 66 divisé par 7, ça nous donne ce nombre-là. Je vais arrondir au millième, donc ça nous fait 9,429. Donc une valeur approximative de notre variance, c'est 9,429. Alors on a vu dans la vidéo précédente qu'une fois qu'on avait calculé la variance d'une population, on pouvait, pour avoir une mesure de la dispersion qui s'exprime dans des bonnes unités, on pouvait calculer l'écart-type de la variance. Et l'écart-type de la variance, on l'avait défini comme ça. Alors là, c'était la lettre grec sigma, et c'était la racine carrée de la variance. Voilà. Alors ça, ce sont les paramètres sur la population. Donc ici, ce qui serait assez logique, c'est d'aller faire la même chose sur notre échantillon. C'est-à-dire que nous, on va définir l'écart-type de notre échantillon comme étant la racine carrée de la variance. Ici, ça va être de la variance corrigée. Alors, en général, la variance corrigée, c'est le meilleur estimateur de la variance sur toute la population. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Ici, on va définir tout simplement notre écart-type de cette manière-là. Alors ça va être l'écart-type corrigé. Et on va le définir comme la racine carrée de la variance corrigée. Voilà. Alors là, je vais le faire avec la calculatrice, évidemment. Donc je vais prendre la racine carrée de 9,429, qui était une valeur approchée de notre variance de l'échantillon. Donc 9,429, et je prends la racine. Attention, parce qu'avec cette calculatrice, on doit d'abord taper le nombre et ensuite utiliser la fonction racine. Dans les autres calculatrices plus évoluées, c'est plutôt le contraire. On fait racine et ensuite on tape le nombre. Voilà. Donc on obtient ce nombre-là, 3,070666, et ainsi de suite. Bon, là, je vais arrondir au millième. Donc ça me donne 3,071. Alors je vais l'écrire ici, 3,071. Donc ce nombre-là, c'est un nombre de pépins, exactement comme les données initiales. Alors bon, ce n'est pas égal, c'est une valeur approchée seulement. Voilà. Alors là, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te paraître un petit peu contre-intuitif, mais tu vas voir que c'est important quand même. On avait, si tu te rappelles, dans les autres vidéos, on avait introduit la variance et puis on l'avait corrigée. En fait, la variance, on faisait cette somme-là et on divisait par le nombre total de données, alors que la variance corrigée, on divisait par le nombre de données diminué de 1, comme on faisait ici. On avait fait des simulations, on avait vu que cette variance corrigée, ça fournissait un meilleur estimateur de la variance de la population. Donc du paramètre variance sur la population. Alors évidemment, on peut se dire que cet écart-type corrigé qui est là, ça va être aussi notre, puisqu'on prend la racine carrée de notre variance corrigée, on peut penser que, du coup, notre écart-type corrigé de cette manière-là, qu'on calcule en faisant la racine carrée de la variance corrigée, ça va être le meilleur estimateur possible de l'écart-type sur toute la population. Et en fait, on se rend compte avec des simulations que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai en général. Cet écart-type corrigé n'est pas le meilleur estimateur de l'écart-type sur toute la population. Et ça, c'est parce que cette fonction racine carrée qui est utilisée ici, c'est une fonction qui n'est pas linéaire. Elle est non linéaire. Et en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important, c'est que du coup, on a un estimateur, on a une variance corrigée qui est le meilleur estimateur de la variance de la population, mais l'écart-type corrigé n'est pas le meilleur estimateur de l'écart-type sur toute la population. Donc là, effectivement, on peut se dire, on a fait tout un travail pour arriver à avoir une variance corrigée qui soit un bon estimateur de la variance de la population. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose avec l'écart-type ? Et en fait, la situation est beaucoup, beaucoup plus compliquée avec l'écart-type à cause de cette non-linéarité. En fait, on avait réussi à définir une variance corrigée simplement en divisant par n-1 au lieu de diviser par la taille de l'échantillon n. Donc ça, c'était quelque chose qui était valable pour toutes les distributions, donc pour toutes les populations. Alors qu'en fait, dans le cas de l'écart-type, avec cette racine carrée qu'on doit prendre, eh bien la correction va dépendre complètement de la distribution de la population. Donc c'est vraiment beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que finalement, on s'en tient à cette définition-là de l'écart-type d'un échantillon. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que même si ce n'est pas le meilleur estimateur qu'on pourrait espérer pour l'écart-type d'une population, l'écart-type d'un échantillon, on va le définir comme ça, exactement comme on l'a fait ici, c'est-à-dire en prenant la racine carrée de la variance corrigée. Donc si je veux réécrire la formule complète, ça va être la somme pour i qui va de 1 jusqu'à n des carrés des écarts par rapport à la moyenne, donc x i moins x bar élevé au carré, le tout divisé non pas par n, mais par n moins 1, et puis il faut prendre la racine carrée de tout ça. Donc finalement, on se cantonne à cet écart-type-là pour l'échantillon, sachant que ce n'est pas toujours le meilleur estimateur possible.